Attention, cette vidéo contient des éléments qui vont vous révéler des éléments de l'histoire de la série, alors je vous a réaverti. Bonne vidéo ! Salut nous soyons ! Ouais, voici Captain Fleur de l'Espie, connu son nom d'un champion même si elle se retrouve pour une nouvelle aventure, sur Poké Theory. Depuis 1997, Ash a comme objectif de devenir maître Pokémon, mais sans succès. Il y a 3 ans, j'ai fait 2 théories dont Ash deviendrait maître Pokémon et la fin de Pokémon. Aujourd'hui, je reviens sur ces théories après 3 ans. Est-ce que j'avais raison ? Ou non ? Et surtout, est-ce que Ash devient le premier maître de la région d'Alala ? Nous allons le découvrir. Comme je le disais, il y a 3 ans, j'ai fait 2 théories à propos de Ash dans la région d'Alala, dont il serait le premier maître de la région d'Alala. J'avais mentionné que Ash deviendrait maître Pokémon, dont le tout premier maître Pokémon de la région d'Alala. Une chose qui est sûre, je n'avais pas expliqué pourquoi, et cela j'ai remarqué en revenant sur ces 2 théories dont Ash, maître Pokémon, et la fin de Pokémon. En gros, en réécoutant, je me suis aperçu que j'ai oublié de parler de l'essentiel, dont la théorie concrètement. Si vous vous demandez ce qui a été dit, alors je vous invite à visionner ces 2 vidéos. Sinon, ce n'est pas grave, parce que cette vidéo est consacrée uniquement pour le retour de ces théories. Dans la théorie Ash, maître Pokémon, il y a mentionné que Ash serait le premier maître de la région d'Alala, vu que le professeur Kukui a créé une ligue Pokémon. Cette théorie se basait sur les jeux Pokémon Soleil et Lune, alors que j'avais terminé la ligue et devenu le premier maître de la région d'Alala. Je m'étais dit que, vu que dans les jeux, nous sommes le premier maître Pokémon, pourquoi pas que Ash ne pourrait point être maître Pokémon pour la première fois et atteindre son rêve. Dans la seconde théorie, Ash est devenu maître Pokémon, mais que se passerait-il après? Habituellement, il y a le tour des îles, et ensuite, il y a une fête pour la fin du tour des îles. Avec l'arrivée de la ligue Pokémon, c'est différent. Donc, c'est après la ligue Pokémon qu'il y a la fête pour la fin du tour des îles. Il y a mentionné que la mère de Ash et le professeur Ork seraient à la fête avec toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de ses voyages dans les différentes régions. Ensuite, soit qu'il reste à Alala pour défendre son titre, ou bien de voyager dans une nouvelle région, comme d'habitude. Maintenant que l'on a un aperçu de ce qui a été dit dans ces deux théories, alors nous allons pouvoir répondre à cette question. Est-ce que j'avais raison, ou non? Tout comme dans le jeu, le professeur Kukui construit une ligue Pokémon pour prouver la puissance de la région d'Alala. Pour commencer, une bataille royale dont 16 dresseurs seront qualifiés sur 151 pour avoir la possibilité de devenir le premier maître Pokémon. Des combats incroyables les unes que les autres. Ash réussit à aller en finale contre Glazion pour le titre de maître Pokémon. Bien que Ash n'ait jamais vaincu le Lichen Rock de Glazion avec son Lichen Rock crépusculaire, alors on pourrait penser que ce serait la fin pour Ash. Mais par surprise, Ash réussit à obtenir la victoire de justesse. Comparaison avec les jeux, un point de vie. Et devenir enfin maître Pokémon, dont le premier maître Pokémon de la région d'Alala. Oui, ce qui a été dit dans la théorie Ash, maître Pokémon, était donc vrai. Alors pour ce qui est de la deuxième théorie qui est la fin de Pokémon, ce n'est pas tout vrai par contre. La mère de Ash et le professeur Kukui les rejoint bien à Alala, mais à la ligue, juste avant le combat en finale. Pour ce qui est des autres, eh bien, il n'y en a aucun, bien que l'on a vu Missy et Abrog au cours de l'aventure. Pour la suite, ce n'est pas tout à fait à ce que j'avais pensé. J'avais mentionné que Ash irait dans une nouvelle région, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Une nouvelle région, dont la région de Galore, dont Tarak, est non seulement le maître de la région de Galore, mais il faut bien aussi savoir qui est le plus puissant maître du monde, dont le champion du monde, du championnat mondial des Pokémon. Ça fait le loisir, c'est son plaisir. Dans la série, nous pouvons voir tous ses trophées, dont celui de la région d'Alala, dont il est le maître. Mais, à l'heure actuelle, il n'a fait point mention qu'il est maître Pokémon. Contrairement à d'habitude, Ash ne fera point son aventure dans la région de Galore, pour obtenir les vieux bâches d'arène. Mais bien, il participera au championnat du monde pour y affronter Tarak. Dans cette aventure, il retournera dans les régions qu'il a déjà été autrefois. Ash ne fera point d'arène, car il passera une partie de l'aventure à Carmen-sur-Mer, qui est à Kanto. Dont il sera logé par un chercheur nommé Sekoroji, et sera accompagné d'une autre personne nommée Go. Après avoir été sur le dos de Lougat avec Go, Sekoroji les a nommés Charger l'étude. Ce qui veut dire, la série se porte pas non seulement sur les combats, mais bien aussi sur la vie des Pokémon en général. Quand je parle de la vie des Pokémon, je veux parler du mode de vie des Pokémon, et pourquoi il se passe certaines choses avec ses Pokémon. Ash & Go a pour mission de découvrir ceci, tout en faisant des combats pour la capture des Pokémon, ou pour le championnat. Il y a des choses qui sont très vraies, et des choses qui n'ont pas été exactes. Par contre, dans cette partie de cette vidéo, je vais vous présenter les personnages que l'on va voir, et tenter de répondre à une théorie. Au début de cette saison, nous pouvons suivre la vie du Pikachu de Ash avant leur rencontre, jusqu'à leur rencontre. Comme dans ses habitudes, Ash se réveille toujours en retard, quand il est question d'événements spéciaux. Et oui, Ash se réveille encore en retard pour accompagner le Professeur Oak, pour l'inauguration du nouveau laboratoire du Professeur Sagrégé à Carmen-sur-Mer, à Kanto. Et oui, on reste à Kanto. Lors de l'inauguration du laboratoire, le Professeur détecte une activité d'un Pokémon légendaire. Ce Pokémon est Lougat. Ash l'affronte, mais il ne fait pas que l'affronter. Il réussit à aller sur le dos de Lougat, dont il fait la rencontre d'une nouvelle personne qui est Go, qui a fait de même en même temps sans le savoir. Sérieux, Go. Il aurait pu se forcer un peu quand même. Après cette aventure, Ash et Go racontent ce qui s'est passé et suite à cette découverte, ils ont été nommés chargés d'études. Jusqu'à date, ils ont été dans d'anciennes régions, dont Sino et Owen. Bien sûr, ils se sont rendus à Galore. Justement, Galore. Dont se trouve le championnat du monde pour élire le meilleur maître du monde. Justement, Ash et Go, ils ont eu des billets pour la finale, dont Tarak est sorti victorieux. Suite à ce combat, et de la Gigamax de Pikachu pour sauver le stade d'un Pokémon Dynamics sauvage, Ash a eu comme but de l'affronter. Cela a été chose faite, mais il a eu ensuite le goût de le réaffronter. Pour ce fait, il s'est inscrit au championnat pour affronter à nouveau Tarak. Les vécus. C'est ce qui s'est passé dans les débuts. Par contre, je ne vous ai pas parlé en détail de Go. Go est un jeune dresseur, donc, qu'il a comme objectif de capturer Mew. Il va vouloir que Mew soit son premier Pokémon et a allé jusqu'à refuser Scorbunny. Mais, il change d'idée et Scorbunny devient son tout premier Pokémon. L'objectif de Go est désormais de capturer tous les Pokémon et s'approcher de Mew. Il y a un autre personnage que l'on peut apercevoir. Chloé, la fille du professeur Cerise Chloé est une fille distante avec les Pokémon, mais elle aime Yomper, qui est le Pokémon de la famille. Distante, mais elle ne les aille pas. Elle est distante en raison du jugement des autres, car elle est la fille du professeur Cerise, dont les autres pensent que Chloé va suivre une voie similaire de son père en lien avec les Pokémon. Elle est très épiquée à ses études, mais les autres élèves pensent qu'elle est bonne en combat, même si elle n'avait jamais fait de combat avant celui dont Yomper protégeait Chloé contre Gungor. Bien sûr, Yomper protégeait la personne qui est la plus chère à ses yeux, dont c'est Chloé. Étonnant, mais c'est le cas. En regardant sur Wikipédia, bien que ça ne soit pas nécessairement ce qu'il y a de plus fiable, mais ça dit qu'elle est dresseuse. Est-ce qu'elle va devenir dresseuse et suivre H et Go, ou bien ceci est que de fausses informations ? En même temps, la compagnie Pokémon a pour l'habitude qu'il y ait deux personnes au moins qui suivent H durant son aventure, et Chloé est une personne dont nous pouvons la suivre même si nous la voyons que peu. Est-ce qu'elle va suivre H après un événement, ou tout cela est que de fausses informations ? Ça, nous allons le découvrir en temps et lieu. L'histoire de la grippe peut ralentir la progression du développement de Pokémon. Mais en tout cas, cette nouvelle aventure est jusqu'à date parmi les meilleures saisons de toutes saisons confondues. L'envie est de plus en plus forte à mesure que la série avance. Après le début de l'aventure, que va-t-il arriver ? Là est la question dont je vais y répondre. H séjourne à Carmin-sur-Mer à Kanto, et va dans différentes régions dont Galar et des anciennes régions qu'il a déjà faites pour en apprendre plus sur les Pokémon et leurs habitudes, vu leurs tâches. En retournant dans les anciennes régions, nous allons revoir des anciennes personnes que nous avons déjà vues dans le passé. Nous risquerons peut-être de voir des rivaux par hasard, ou par l'intermédiaire du championnat, qui sait ? Selon moi, nous allons revoir les anciens partenaires de voyage dont Misty, Brock, Max, Me, Dawn, Iris, Jackie, tout le monde d'Alola, et pourquoi pas, une que tout le monde veut qu'elle revienne, et je parle bien sûr de Serena. En même temps, Bonnie et Clement, pourquoi pas. Est-ce que vous vous souvenez de la championne avec son loup-cario à Kalos ? Et oui, elle se représente. Alors, si le voyage à Kalos a lieu, cela veut dire que la méga-évolution sera de la partie. Tant de choses se passera dans ce voyage. Gooh, son rêve est de capturer Mew et tous les Pokémon qui existent, dont remplir le Pokédex en quelque sorte. Alors, Ash sera sous l'influence de Gooh, et capturera plus de Pokémon qu'il n'aura jamais capturé auparavant. Nous allons revoir le professeur Kukui à Galore avec un Dynamax, ou bien un Gigamax, mais je suis sûr que l'on va le revoir. Après tout, Ash est maître Pokémon de la région d'Alola. En parlant de ça, depuis le début de l'avanceur, Ash n'a jamais mentionné qu'il est maître, même si au début nous pouvons voir clairement les trophées de Ash avec une photo de Royal Mask. Pourquoi il ne dit rien ? Je me suis posé cette question. Au début, je me disais que la compagnie Pokémon avait fait comme si Ash ne serait pas maître, car il est mentionné qu'il y a un affrontement entre 8 maîtres de différentes régions. 8 Qu'est-ce qui a été dit ? Mais 7 que l'on peut savoir. Mais qui est le 8e alors que Ash est maître qu'il n'a point participé au championnat avant ? Est-ce que c'est un maître d'une région dont nous ne connaissons point l'existence, ou bien le professeur Kukui représente la région d'Alola ? Là est la question qui pourrait être une future théorie. Go est un nouveau dresseur Pokémon dont il est un débutant. Ash, beaucoup plus expérimenté, est le mentor de Go. Ash serait alors en mode apprentissage et ne disait rien à Go pour qu'il puisse apprendre de la bonne façon, dont c'est avec ses erreurs que l'on apprend. Cela a un peu le même principe. Alors, si Ash aurait déjà mentionné qu'il aimait être Pokémon, Go aurait sans doute réagi d'une autre façon et aurait appris d'une mauvaise façon, contrairement à la façon qu'il apprend en ce moment. Par contre, la journée que Go saura que Ash aimait être Pokémon, c'est sûr qu'il va rester surpris et sûrement vouloir les explications du pourquoi il n'a rien dit avant. Alors, Ash va sûrement répondre que c'était pour son bien et que la meilleure façon d'apprendre, c'est avec ses erreurs. Je te faisais à peu près ce que je viens de dire. Une chose qui est sûre, Ash se rendra jusqu'au bout et je suis persuadé qu'il affrontera Tarak à nouveau. Qui sait, Ash sera peut-être le nouveau champion du monde. La façon dont la compagnie Pokémon emmène la série, dont pas d'arène pour Ash, mais bien un championnat, me fait penser que la série Pokémon et la théorie de la fin de Pokémon approchent. Pourquoi je dis cela alors que l'on veut que ça ne finisse jamais ? Dans la théorie, la fin, je n'ai jamais mentionné le pourquoi que je disais la fin. Vu que dans le jeu, nous sommes le premier maître de la région d'Ala et que Ash soit le premier maître, il faudrait faire croire que la série s'arrêterait à la 22e saison. Ce qui n'est pas le cas vu qu'il y a une 23e saison. Par contre, en vue du déroulement de la saison 23, cela fait penser que ce seraient les dernières saisons, vu la façon que ça se déroule. Si Ash devient le meilleur maître Pokémon du monde, alors que faire par la suite ? Une région pour les champions ? Une nouvelle région dont Ash sera que visiter ou bien la fin de Pokémon ? Personnellement, j'aimerais que Pokémon continue et ne finisse point. Mais la grande question est là, que va-t-il se passer ? Ça va être tout pour ce retour de théorie et cette théorie Pokémon. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo parce que moi, j'avais hâte de pouvoir faire cette vidéo, enfin ! Ça faisait quand même quelques semaines que je préparais cette vidéo, bien évidemment, de façon mentale, après ça de façon écrite et pour le faire, j'ai dû attendre un peu pour confirmer certaines choses. Alors pour ça, n'hésitez pas à rejoindre dans mon équipage sur le navire de l'aise, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore les visites, c'est mon site éternel dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Je vais toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Sous-titrage ST' 501